Je m'appelle Angela, c'est mon nom Bienvenue à mon émission Je vous présenterai mes amis Oh pas Nanette chéri ! Choubidoubidou wa wa Je m'appelle Angela C'est plus stressée Nanette Manoir A le don de m'embêter La vedette de l'émission aujourd'hui c'est moi Ce n'est pas Nanette Manoir C'est l'heure de notre repas de midi et on devrait aller manger sauf que c'est le seul moment où Madame Petzek nous laisse aller aux toilettes et c'est là qu'on attend toutes J'espère que ça ne sera pas trop loin Angela Anaconda Le serveur m'a promis de me réserver un dessert à la gelée mais il n'arrivera pas à retenir ça très longtemps Moi aussi j'espère bien parce que le serveur ne sera pas le seul à ne pas pouvoir retenir quelque chose plus longtemps Tu as vu ça Gina Lash ? Je sais que Jimmy Jamal porte des semelles super au beau sol mais ça n'explique pas pourquoi les filles attendent tout le temps et pas les garçons Peut-être que la pièce qui abrite les toilettes des garçons est plus vaste Moi je pense qu'on devrait consulter un expert Hé Georgie Régnier, qu'est-ce qu'elle a de particulier à l'intérieur entre toilettes vu de dedans ? Je ne sais pas, je préfère éviter de fréquenter les toilettes publiques si c'est possible D'abord c'est plein de moisissures et ensuite je suis allergique au savon liquide rose Quelle crise d'urticaire ! Georgie, comment peux-tu passer toute une journée sans aller aux toilettes ? C'est facile, je surveille ma consommation fluide durant la journée Tiens ça me fait penser qu'il est l'heure de prendre 7 ml de lait de soya déshydraté Georgie en connaît un bout sur les moisissures Et il deviendra peut-être spécialiste des moisissures Dis plutôt qu'il va finir dans une bulle en plastique Bah si c'est vrai alors Georgie ne verra jamais l'intérieur d'une toilette pour homme Mais ce ne sera pas mon cas, garde-moi ma place Je vous remercie encore Manette de m'avoir invité à votre charmant pique-nique Tout le plaisir est pour moi, foie gras Oh non ! Une abeille venue piter mon fragile épiderme ! Sauvez-moi avec ! Sauvez-moi aussi ! Oh, eh bien moi je déteste le gaspillage Va-t'en, va-t'en Eh, c'est les toilettes des garçons ! Mais ces toilettes sont exactement comme celles des filles Mis à part le fait qu'il n'y a pas de filles ici à part moi Ils ont des lavabos, nous aussi Ils ont des miroirs, nous aussi Ils ont des drôles de fontaines, nous... Eh, une petite minute ! Nous on n'a pas de drôles de fontaines C'est peut-être pour ça qu'ils n'attendent pas à la porte Ils viennent juste boire de l'eau Oh, j'ai une de ces envies ! Oh non, des garçons ! S'ils me voient, je peux tirer la chasse sur ma réputation Oh, soleil mio ! Hey ! Je reconnaîtrai cette voix n'importe où Parce que je l'ai entendue des millions de fois Et qu'elle sort toujours de la bouche de Johnny Abattie Peut-être que lui pourra m'aider à sortir de ce guépier S-O-S Sos ? Qui est Sos ? C'est écrit S-O-S Ah ouais ! Merci Angela ! Angela ! Comment t'es entrée ici ? Là n'est pas la question Johnny Abattie Ce qui m'intéresse c'est d'en sortir Parce que si quelqu'un me voit ici Je ne pourrai plus jamais marcher de la tête haute de ma vie Ouais ! Puis en plus ça serait très gênant T'as tout compris Johnny Abattie C'est pour ça que moi j'ai besoin que toi tu fasses le guet Le guet ? Je sais très bien faire le guet Je le fais tout le temps pour oncle Nicky Excellent ! Maintenant va dans le couloir et frappe trois fois sur la porte quand la voix sera libre Ouais j'y vais N'oublie pas Johnny, si mon plan rate c'est toi que je ne vais pas rater T'en fais pas Angela, tu peux compter sur moi Bonjour John, tu veux venir me voir manger ? Oh ouais d'accord j'arrive Je me sens légèrement gonflé Des conserves ? Des conserves pour les pauvres ? Bisque de marre ! C'est bien gentil Mais madame tête sec ! Des conserves pour les pauvres ? C'est Joséphine Praline ! Et Joséphine adore aider les pauvres gens qui ont besoin d'aide Si je pouvais attirer son attention Joséphine ! Joséphine ! Une voix du ciel ! Non c'est moi Angela ! Je suis dans la toilette des garçons ! La toilette des garçons ! Oh mon dieu ! Tant pis si Joséphine n'est pas venu à mon secours ! Oh je vais écrire help sur la vitre ! Ça veut dire à l'aide, on l'a étudié ce matin dans la classe H-E-L-P Plein ? C'est quoi plein ? Oh qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Réfléchis Angela, réfléchis ! Si Angela ne revient pas bientôt, elle risque de perdre sa place dans la file Ces semettes spéciales le font courir vite mais elles attirent les saletés on dirait Quoi ? J'ai déjà vu cette écriture quelque part C'est l'écriture d'Angela, S-O-S Au secours Gianni Abati, je suis coincée dans les toilettes des garçons Oh bon sang ! Qui est-il Gin Alash ? Ne me dis pas que le serveur a donné la dernière gelée aux fruits C'est encore pire Georges Irénier, Angela est quoi ça dans les toilettes des garçons ? Sapristi, quelqu'un doit la libérer ! Moi ? Mais je voudrais bien l'aider Gin Alash, c'est vrai je t'assure Mettre toute cette moisissure et le savon rose je... Eh bien d'accord, garde-moi ! Je vais la chercher ! Angela, où te caches-tu ? Georgie Rény ? Bon sang, je suis bien contente de te voir ! J'aimerais pouvoir dire la même chose ! Regarde-moi ça, c'est dégoûtant ! Je voudrais connaître le décorateur ! La céramique bleu ciel jure affreusement avec les lavabos bleu lavande ! Oublie un peu la déco Georgie ! Il faut s'occuper de quelque chose de plus grave ! Il faut que tu me sortes d'ici ! Va voir si la va est libre ! As-tu remarqué si tout le monde sait bien laver les mains au savon avant de toucher à la poignée dis-moi ? T'écris à Gina Lash de quelle bravoure j'ai fait preuve ! Non ! Oh non, Georgie Rény ! On est enfermés ! Ça signifie qu'on est coincés dans la toilette des garçons entourés par des germes ! C'est encore pire, Georgie Rény ! Personne d'autre que les germes ne sait qu'on est ici ! Mais... mais alors ça veut dire qu'on est bloqués ! Me voilà échouée sur l'île des toilettes des garçons ! Je me retrouve solitaire et abandonnée car personne ne sait que je suis là ! Mais qu'est-ce que j'entends ? Oh oui ! Oh oui ! Crie une voix ! Voici le courageux admiral Georgie, venu à la rescousse ! Dommage qu'une abeille lèche-botte vienne tout lâcher ! Maintenant, Georgie aussi est bloquée ! Mais... attendez ! Voici Johnny Abati qui va nous creuser le tunnel jusqu'à l'école de l'eau courante ! Dommage que Johnny Abati ne soit pas plus doué pour creuser les tunnels que pour faire le guet ! Maintenant, on est trois à être coincés là ! Cependant, tout n'est pas perdu ! Nous allons dessiner un S.O.S. avec des coquillages et Gina Lache, première de classe, va venir nous délivrer ! Dommage que Johnny Abati soit trop occupé à cette coulée douce pour faire le guet comme il faut et la voir arriver ! Et maintenant, on est tous coincés ici à passer le temps en dansant le limbo, jusqu'à ce qu'il me vienne une bonne idée qui est excellente ! Embarquez, je leur dirai, pour que nous nous évadions enfin de l'île des toilettes des garçons ! Ouvrez le vent ! Chantera Johnny de sa voix fausse et discordante ! Johnny ! Non ! Oh non ! J'ai mis le pied dans le bol ! Calme-toi un peu, Georges-Érenier ! Je vais nous tirer d'ici d'une façon ou d'une autre ! Et la seule façon de sortir d'ici, c'est par cette fenêtre ! Alors, aide-moi un peu ! Madame Petzek ! Madame Petzek ! Angela Anaconda est dans les toilettes des garçons ! Oh non, Georges-Érenier ! Je me suis fait repérer ! Pousse ! Pousse ! Je pousse ! Je pousse ! Je pousse ! Ok, alors on va changer de position, mais vite ! N'écrète, Angela Anaconda ! Je vais revenir te délivrer en plus vite où je m'appelle pas ! Aïe ! Angela Anaconda ! Dans les toilettes des garçons ! Voilà qui est très déconcertant ! Mais... mais... mais, madame Petzek ! Pas un mot de plus, mademoiselle ! Ce flagrant délit de mépris total des règlements internes des toilettes ne restera pas impuni ! Tu vas passer le reste de la journée dehors à nettoyer des brosses à tableaux ! Vous avez dit « dehors » ? Au grand air et pas dans les toilettes des garçons ? Oh ! Merci, madame Petzek ! Merci beaucoup ! Eh bien, ce n'était pas tout à fait la réaction à laquelle je m'attendais, mais... Ouh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Excusez-moi, madame Petzek, pourrions-nous partir ? S'il vous plaît, ces lieux sont tout à fait dégoûtants ! Ce qui est une façon raffinée de dire qu'il m'écœure ! A l'aide ! Nous sommes enfermés dans les toilettes des garçons ! Au secours ! Il y a quelques jours, quelque chose de terrible est arrivé chez les manoirs ! Félicitations ! Votre fille Nanette est née ! Enfin, quelques jours de moins que ça, quand même ! Mon irremplaçable bracelet à breloque ! On me l'a volée ! Mon portefeuille en peau d'autruche indécemment chère, on me l'a aussi volée ! Mes barrettes en diamant aux couleurs de la France, elles sont... Dans tes cheveux, chère Nanette ! Alors, à cause de cette vague criminelle de voleurs qui volent, qui semblent seulement toucher la maison de Nanette Manoir, on doit tous aller à une réunion de quartier à laquelle tout le quartier doit aller ! Dis-nous encore comment tu as presque confronté le cambrioleur ? Voilà, c'était quand le cambrioleur a presque volé mes barrettes françaises préférées ! Tu es très courageuse ! Tu es plus que très courageuse ! Si ça s'est presque passé, alors c'est seulement presque courageux ! Angela Anaconda, comme disent les vrais Parisiens, on t'a pas sonné ! T'as une invitation ? On fait cette réunion pour protéger notre village et non pour le détruire ! J'ai bien été invitée, alors... Heureusement qu'on s'est dotés d'une super surveillance ! Je suis navré, mais ça n'existe pas la super surveillance, m'dame ! Et comme nous sommes les seuls du voisinage à avoir des choses de valeur à perdre, nous avons jugé bon d'organiser cette réunion ! Mon bracelet portait une série de branloques représentant Annette à toutes les étapes cruciales de sa vie ! Dont une silhouette incrustée de pierres précieuses de son magnifique visage et... Un moulage en or massif de sa première taille ! Très bien, chère équipe, voilà la situation ! On est à deux minutes de la fin et nous menons par un placement, mais le ballon est au criminel ! Et il contre-attaque en force ! De quoi avons-nous besoin ? De plus de fonds publics et d'une meilleure protection policière ! Non ! Enfin oui, mais aussi d'une bonne défense ! Allez-y, je veux vous entendre ! Défense ! Quoi ? Vos grands-mères pourrions les plus forts ! Défense ! Voilà l'esprit de Robin et Ville que je connais et que j'adore ! C'est le moment de reprendre toutes nos rues ! On va patrouiller le quartier en se relayant à la recherche de criminels et de voyers ! Bon ! Y a-t-il des volontaires ? Monique, il est fort ! Je dois avouer qu'il y a quelques parties de ce quartier que je tiendrai bien à l'oeil ! Yo ! Mais qu'est-ce que c'est que ces façons ? Tu vas demander pardon à la signora ! Hé, maman, arrête ça ! Il faut pas que tu me gifles en public ! Après, on pense que je suis une mauviète ! Aucun autre volontaire ? Je suis sûre que mon père serait heureux d'être le premier surveillant de votre surveillance de quartier ! Qu-qu-qu-mais, attends ! Bi-bi-bi-bi-bi-bi ! Charger les Anacondas de faire régner l'ordre public, c'est comme charger Gina Lash des décès ! Enfermer les bonbons dans le coffre avant le tour de garde de la famille Lash ! C'est déjà fait, mesdames ! Je dois maintenant trouver un moyen d'accompagner mon père en patrouille pour prouver à Nanny Prout que je peux m'acharner sur le crime comme Gina sur un gâteau ! Avec mon oeil d'aigle et la nouvelle invention de papa, les jumelles espions à bisons nocturnes, rien ne pourra nous échapper ! Mais où sont passées mes lunettes ? Elles sont sur ta tête ! Quand est-ce que tu vas partir faire ta patrouille ? Dans quelques minutes, Angelo ! Est-ce que quelqu'un vient avec toi ? Parce que je pourrais te servir de renfort si tu avais besoin de renfort ! J'avais dans l'idée que cette mission conviendrait mieux à tes deux frères ! Ce n'est peut-être pas une bonne idée que Mark et Derek se servent de tes jumelles espions à cause de ce qui s'est passé quand ils se sont servis de ton grilleur d'insectes ! Réflexion faite, Angelo, ce serait plus sûr que ce soit toi qui m'accompagne ! Noir sur noir ou camouflage de guérilla urbaine ? 17h48 17h48 Réglé ! Prête à repousser le crime hors du quartier ? Ça, oui ! Je suis le pire adversaire du crime ! Vas-y ! Ha-ha ! Prise la main dans le sac ! Avec un bout de pizza aux champignons ! Désolé, on était juste... Est-ce que vous êtes devenus fous ? Vous avez failli me faire avoir une crise cardiaque ? Si jamais il m'arrivait malheur, qui vous ferait des délicieuses pizzas ? Qu'est-ce que ça ? Gorgonzola, ici chatte gouttière, tu me reçois ? Je te reçois ! Rien de suspect dans ton secteur ? Non ! Un pot de guimauve fouetté et chocolat amande, un paquet de croquants triple fourrage... J'ignorais même qu'il y en avait avec double fourrage ! Sans parler de mes libertés civiques, je ne crois pas que mes provisions relèvent de la juridiction de ta surveillance de quartier Angela Anaconda ! Mais Gina lâche ! Il faut que je surveille quelque chose ! Dix-neuf heures trente-deux, un écureuil s'approche de la maison de Georgie Régnier ! Dix-neuf heures quarante-cinq, aucun mouvement chez les manoirs ! Bon, alors troupe celui-là ! C'est un ptérodactyle en vol ? Exact ! Il est toujours dix-neuf heures quarante-cinq ! Qui aurait cru que c'était aussi ennuyeux et peu intéressant d'être la pire adversaire du crime ? Bon, écoute Angelon, défends le fort pendant que je vais chercher un petit jama ! En langage de patrouilleur, ça veut dire café ! D'accord, je reste à l'affût ! Qu'est-ce qu'il y a Rex ? Un cambriolage en cours qui se passe maintenant sous mes yeux ! Je sais bien que je suis censée défendre ce fort, mais il y a des ennuis au fort de quelqu'un d'autre ! Dépêche-toi, c'est une super chance de combattre le crime ! Ça alors ! C'est le plus petit voleur que j'ai jamais vu ! À vrai dire, c'est le seul voleur que j'ai jamais vu ! Je vais rentrer par cette fenêtre, capturer le voleur et ressortir avec le titre de meilleure surveillante du quartier qui ait jamais surveillé le quartier ! Mon chandelier en forme de tour effet, 100% français ! On me l'a volé ! Angela Anaconda ? Pourquoi est-ce que tu sors de chez nous par une fenêtre ? C'est elle la voleuse ! Je ne sors pas de chez toi par la fenêtre, Nanette Manoir ! Je rentrais chez toi ! En fait, je ne suis pas une voleuse, je suis le pire adversaire du crime, voyons ! Je savais qu'avec Angela, la surveillance, il y aurait des problèmes ! On a engagé des vigiles contre des gens comme toi ! Désolé, j'ai pris un décongestionnant et ça m'a assommé comme une tonne de trucs en argile rouge ! Vous en discuteront plus tard, quand on réduira votre salaire ! Veuillez surveiller cette criminelle pendant que j'appelle la vraie police ! Mais... mais c'est pas... j'ai rien fait ! Tu raconteras ça au juge Angela Anaconda, j'ai toujours su que tu finirais en prison ! C'est toi qu'on va emprisonner, Nanette, lorsque j'aurai prouvé que c'est toi la criminelle, parce que c'est un crime que tu sois née ! Je ne suis pas une voleuse, Nanette Manoir, mais je vais me servir de mes dons d'experte en surveillance pour trouver qui c'est ! Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Le bracelet à breloques en toque dans la chambre de Nanette ? Elle l'avait dérobé elle-même ! Je parie que ma coéquipière Jean-Alache va m'aider à retrouver vos objets de pacotilles français volés ! Oh non ! La voleuse française à la noix essaie de s'échapper ! Heureusement que vous me suis dotée d'une super surveillance ! Bouclez-la, oncle Nico ! Ce qui signifie en langage d'inspecteur, prenez ses empreintes et sa photo et enfermez-la à vie ! Aide-moi ! Aide-moi ! Oh Angela, oeil d'aigle, tu surveilles mieux le quartier que moi ! Dis-leur que c'est une regrettable erreur ! Raconte ça au juge, répondrai-je, mais j'ai l'impression que ce juge sera de mon côté ! Coupable, dira le juge, d'avoir piégé la pauvre innocente Angela qui est innocente ! Dis adieu à ta vie dorée, nanny proute ! Emmenez-la ! Allez-y, emmenez-la au cachot ou alors au violon, comme disent les parisiens, ce qui en ergot signifie prison où tu vas passer le reste de ta misérable vie, Angela Anaconda ! Que se passe-t-il ici ? Lâchez immédiatement ma fille ! Oui ! Elle a volé mon chandelier ! Je n'ai pas volé ton stupide chandelier, mais je parie que je peux trouver qui sait ! C'était le plus petit voleur que j'ai jamais vu ! Il était à quatre pattes et il est entré par la trappe du chien ! Comment a-t-il pu entrer par la trappe, Angela Anaconda ? C'était Oulala dans le jardin avec le chandelier ! Oulala ne ferait jamais rien d'aussi frustre ! J'ai réussi ! J'ai résolu la vague de crimes ! Je vais entrer dans la légende des surveillants de quartier ! Je crois que la seule chose qui manque encore, ce soit les excuses que tu dois à Angela ! Eh bien, techniquement, elle est coupable d'être entrée par effraction ! Oulala ! Tu as aussi volé Guilhem l'ourson ? Comment tu pues ? Pauvre nounours ! Je veux dire, lavez tout de suite ce souvenir d'enfance insignifiant ! Oulala ! Attends ! Rends-moi Guilhem ! Voilà une scène qui récompense mon travail de surveillance ! Bon chien Oulala ! Pendant la nuit, l'école de l'eau courante est devenue l'école de l'eau glaciale congelée parce que bien qu'on soit au printemps, la température est tombée en dessous de zéro pendant que le tourniquet d'arrosage fonctionnait ! Tout le monde autour de moi glisse de partout parce que c'est glissant ! Mais pas moi ! Car mon père a équipé mes semelles de sa dernière invention, les couvre-semelles anti-verglas ! Hé ! Regardez-moi, chers amis, les quatre fers en l'air ! C'est le spectacle sur glace d'Angela Anaconda ! Je suis la reine de la glace ! Et je peux faire ce que je veux ! Oui, moi en tout cas, je ne glisserai plus... Ton spectacle est vraiment reversant, Angela ! Ouais ! Avec ce numéro, tu vas briser la glace ! Hé Angela, jolie façon de glisser, de tomber ! Désolée pour cet incident très embarrassant, Angela Anaconda ! Mais on s'expose à ce genre de choses quand on porte des chaussures de clown ! Justement, tu tombes bien, Angela ! Ah, c'est très amusant ! Très bien, les enfants ! Aujourd'hui, nous allons parler de l'air glaciaire ! Ou peut-être la chute de l'Empire romain ! Je m'attends à ce que Nanette m'insulte avec des insultes, mais Gina lâche ! J'espère que tout le monde a bien rigolé en rigolant de moi ! Dis Angela, j'espère que t'as pas trop souffert que l'on rigole de ta chute ! Il faut que tu laisses tout glisser ! Ouf ! Voilà enfin un endroit où personne ne peut se moquer de moi ! Oh, très amusant ! Si je dois supporter d'être injuriée par les injures de tout le monde, je vais aussi préparer quelques injures destinées à chacun d'eux ! Liste d'Angela Anaconda de toutes les choses qui l'ennuient chez tous ceux qui l'ont ennuyée ! Numéro 1 ! Gina lâche est une je-sais-tout qui sait tout et qui veut toujours tout savoir sur tout ! Numéro 2 ! Georgie Régnier, alias l'éternueur, qui est nulle à tous les sports et qui est sûrement allergique à sa propre personne ! Johnny a bâti, alias haleine de pizza, dont la laine sent la pizza ! La pizza bâti est-elle la meilleure en ville ? Plutôt la pire en ville ! Voilà, voyons qui va se moquer de moi à présent ! J'imagine que vous me cherchez pour encore vous moquer de moi un peu plus à propos de ma chute sur la glace ce matin ? Non, en fait Angela Anaconda, pour ce que ça vaut, je trouve que tu as assez bien pris les plaisanteries bon enfant de tout le monde ! Tu vas voir ! Bah t'es que...qu'est-ce que t'as dit ? Le commun des mortels se serait senti vexé par nos taquineries affectueuses ! Ou ce serait mis en boule ! Prends tes affaires et viens en récréation avec nous ! Tout à coup, je pense que je n'ai plus besoin de cette liste, parce que je ne suis plus en colère ! Oh ! Que fait ce rouleau de papier toilette épugnant à souiller le sol juste devant mon magnifique casier ! Je vais te débarrasser de ce papier toilette épugnant ! Je crois que je ferai ça bien mieux ! Un instant ! Laissez-moi voir ça ! Liste d'Angela Anaconda de toutes les choses qui l'ennuient chez tous ceux qui l'ont ennuyée ! C'est fascinant ! Oh ! Angela ! Je pense que j'ai trouvé quelque chose qui pourrait t'intéresser ! Euh ! Est-ce que j'ai laissé traîner ce truc sans importance ? Donne-le-moi ! Je vais le jeter ! Je crois que je ferai mieux de conserver ceci ! Rends-le-moi Nanette ! Pourquoi ? Pour que tu puisses écrire plus de saleté sur moi et sur tes futurs ex-amis ! Navré et Angela ! Qui le trouve le garde ! Dorénavant, quand tu t'adresseras à moi, tu diras Nanette chérie ! Quoi ? Tu es cinglée ? À moins que tu préfères que tes amis apprennent ce que tu penses vraiment d'eux ! Je t'en prie Nanette ! Nanette chérie ! Bon ! C'est le moment de voter pour savoir où la classe ira lors de la prochaine sortie scolaire ! Combien d'entre vous votent pour l'idée fantastique de Nanette d'aller au musée de la miniature française ? Excellent ! Maintenant, qui veut aller à l'expo des monstres de cirque et d'attractions curieuses ? Monstres et trucs curieux sous un seul chapiteau ! J'ai hâte de voir ça ! Quelle horreur ! Égalité ! Angela, je suis persuadée que tu préfères aller au musée français ! Et moi persuadée que tu te trompes Nanette, ma... À la réflexion, Madame Petsak, je voudrais changer mon vote ! Très bien ! Nous irons au musée de la miniature française dans ce cas ! Mais Angela ! Aller à l'expo des monstres c'était ta suggestion au départ ! Merci de m'avoir gardé une petite place ! D'ailleurs t'arrives juste à point, Angela ! Il n'y a presque plus de gelée aux fruits ! Bonjour Angela ! Ça ne te gêne pas qu'on passe devant toi, dis donc ! À vrai dire ! Merci ! Je savais que ça ne t'ennuierait pas ! Regardez la dernière gelée aux fruits ! Je déteste qu'elle soit biscornue ! Ça suffit Nanette Manoir ! Je refuse d'endurer ça davantage parce que je refuse ! Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me rendes ma liste ? Voyons ! Je suppose que tu pourrais la regagner en étant mon assistante personnelle ! Ton assistante personnelle ? Par question ! Comme tu voudras Angela ! Oh ! John ! Est-ce que tu savais qu'Angela... D'accord ! Tout ce que tu veux ! Plus vite Angela ! Je ne voudrais pas être en retard en classe ! Nanette, ça fait déjà au moins cinq minutes que tu ne portes plus tes livres ! Si ça fait au moins cinq minutes, alors ça doit faire dix minutes à présent ! Vous pouvez rajouter vos livres les filles ! Angela le veut bien ! Eh Angela ! Tu veux faire un double ? Voilà enfin une chose que j'ai envie de faire aujourd'hui ! Coucou Angela ! Fini la pause ! C'est l'heure de lustrer mon vélo et de cirer mes chaussures ! Je crois que j'ai fait assez de corvées pour la journée Nanette Manoir ! T'as raison Angela ! Détends-toi pendant que je lis la liste tout fort à la récréation ! Pas les chaussures que je porte, idiote ! Celles-ci ! Voilà les chaussures que tu m'as demandé de cirer Nanette et j'illustrais ton vélo ! Est-ce que tu peux me rendre ma liste maintenant ? J'aurais préféré qu'elle brille plus mais je vais quand même te donner une récompense ! Nanette Manoir est une fausse française artificielle ? Hé ! C'est seulement une feuille qui dit des trucs que j'ai dit sur ton compte ! Et tu l'as déjà lu tout ça ! J'avais plutôt le reste de la liste ! Si tu veux que cette liste demeure secrète, tu vas devoir travailler pour moi jusqu'à ce que tu la regagnes ! Une feuille à la fois ! Une feuille à la fois ? Je te conseille de venir une heure plus tôt demain ! La journée va être très chargée ! Je vais t'en donner des journées chargées Nanette Manoir ! Puisque ma liste secrète est encore un secret, je suis maintenant forcée de pousser une nanny ski dans une luge en forme de chaussures que j'ai dû cirer ! Mais si Nanny Moche n'avait pas la liste, les choses seraient alors bien différentes ! Maintenant tu fonces droit vers un grand vide gelé ! Ce qui signifie en clair que tu as la tête en bas et pas moi ! Parce que je suis la reine de la glace et je te contrôle ! Maintenant que j'ai la liste, je vais te montrer ce que c'est qu'une journée chargée Nanette Manoir ! À mon tour de te dicter tout ce que je veux que tu fasses, chère assistante personnelle ! Fini la pause, je dirai ! En te plaçant personnellement au sommet d'une montagne glacée où tu pourras étudier l'air glaciaire ! Angela ! Angela ! Tu hurleras ! Aide-moi ! Je suis coincée en haut d'une montagne glacée ! Je ne peux plus descendre ! Ne crains rien, Naninuit ! Parce que la toute-puissante liste est là pour te sauver ! Seulement fais attention à mon monstre des neiges en bas de la pente, Nanigou ! On dirait bien que tu t'es fait rouler, mon ami refroidi ! Mais prends garde à cette gelée aux fruits biscornus que tu as le tort de jeter ! Je te fais mes adieux, Nanège Manoir ! Parce que tu vois, maintenant que j'ai la liste et que tu ne l'as plus ! Tu ne me diras plus jamais de la vie ce que je dois faire ! Ça suffit ! Je vais récupérer cette liste coûte que coûte ! Oh ! Désolée, je ne t'avais pas vue ! Tu n'essayais pas de me prendre la liste de force au moins ! Si seulement mes secrets n'étaient pas aussi secrets ! Hé ! Voilà la solution ! Si je dis à tous mes amis ce que contient la liste, la liste ne sera plus un secret ! Et donc Nanette ne pourra plus me menacer ! Hé ho ! Angela ! Tu dois refaire briller toutes ces chaussures ! Il y a une sorte de résidu sireux un peu partout ! Je n'ai plus à serrer ces chaussures ou à faire quoi que ce soit pour toi Nanette Manoir ! Parce que tout avouer mes amis ne peut pas être pire que de travailler pour toi ! Hé les copains ! J'ai quelque chose à vous dire ! Angela ! Arrête ! Tu ne peux pas faire ça ! Ah ça alors ! Tu tombes bien Nanette ! Est-ce que tu as fait mon voyage ? C'est pas ma faute ! Mes semaines sont très glissantes ! J'ai dû lustrer les chaussures de Nanette et serrer son vélo ! Qu'est-ce que tu avais de si important à nous dire Angela ? Euh... Oh euh... J'ai super envie d'une pizza ! On va chez Abati ? Même si en hiver on est obligé de pelleter la neige sur des trottoirs et qu'on glisse sur la glace glissante, il y a des choses qui compensent assez bien tout ça ! Des choses comme le traîneau, le patin et par-dessus tout ! Les boules de neige ! L'oncle Nicky m'a permis de la porter aujourd'hui parce qu'il dormait quand je lui ai pris ! Ça protège contre nos pires ennemis ! Je t'ai eu Johnny Abati ! Bon sang ! Ce truc devait nous protéger de nos pires ennemis ! Mais ça doit pas nous protéger de nos amis ! Pardonne-moi Angela Anaconda ! Mais la boule de neige que tu as inconsidérément lancée sur Johnny Abati a ricoché sur sa poitrine creuse et a atterri sur ma jolie robe très coûteuse ! Tu vas me payer ça Angela ! Et pas seulement avec la facture de nettoyage ! Un de tes nombreux défauts John, c'est que tu es trop indulgent devant ce qui est une attaque brutale et injustifiée ! Oh, voyons Johnny Abati, c'est pas un drame ! C'était drôle, non ? Non ! Si ma chêne en doré m'assifrouille, tu vas entendre parler de mon oncle Nicky à son réveil ! Psst ! Johnny Abati ! Psst ! Johnny ! T'as pas fini de jeter des trucs sur moi ! Gina lâche ! Tu es une rationnelle qui réfléchit toujours rationnellement ! Dis à Johnny de ne plus être fâché contre moi ! Je le souhaiterais Angela, mais mon instinct rationnel n'est pas d'accord ! Si on considère que tu l'as attaqué par surprise, je crois qu'il a le droit de rester fâché pendant euh... Dix-huit heures, ou jusqu'à ce que tu lui présentes des excuses ! Puis tu sais, il courait le risque d'attraper une mauvaise coqueluche en assistant assez court avec des vêtements mouillés ! Ici un glaçon pointu et asserré lui était remonté dans le nez jusqu'au cerveau et... Oh, ça va ! Inutile d'assister ! Écoute-moi Johnny Abati ! Où que tu sois, je te demande officiellement pardon d'être passé à l'attaque à coups de boules de nez ce moment... Hein ? C'est décidé Johnny Abati ! Si tu veux la guerre... C'est la guerre ! Mais il faudra attendre à demain ! Nona m'attend maintenant à la pizzeria ! C'est assez ! Je n'ai pas bougé pendant que vous faisiez de la cour de récréation et de la patinoire un véritable champ de bataille ! Mais si une innocente pizza est victime de votre folie furieuse, eh bien franchement ça me rend malade ! Gina lâche ! Attends ! Ça suffit ! Si quelqu'un me demande, je boirai mon chocolat chaud auprès du feu ! Il me semble qu'elle réagit mal à toute cette histoire ! Là, tu te trompes ! Tu n'as pas entendu parler de... l'affaire boule de neige ! Georgie Régnier, de quoi veux-tu parler ? C'était il y a deux ou trois ans ! Gina était enfin assez grande pour manger des hot dogs sans les couper en petits morceaux pour éviter de s'étouffer ! Elle avait économisé pendant des semaines pour s'acheter un hot dog ! Et alors qu'elle le portait à ses lèvres... Pourquoi ? Elle est revenue là pendant des semaines, chaque jour, porter un bouquet de pensée dans la neige là où était tombé le hot dog ! Alors les boules de neige causent plus de dommages que tu ne le crois Angela Anaconda ! Je... je n'en avais aucune idée parce que je... je n'en savais rien ! C'est décidé ! Je vais gagner la guerre pour Gina Lash et son hot dog ! Je construis le plus gros fort de glace de la terre pour être sûr de gagner la guerre ! Angela Anaconda, je te supplie de cesser cette stupide guerre ! Je ne cesserai pas, Georgie Régnier ! Je dois battre Johnny Abatti une fois pour toutes pour Gina Lash ! Vive, Gina Lash ! À part ça, mon fort est presque terminé ! Mais as-tu pensé à Johnny Abatti ? C'était ton ami lui aussi ! Tu ne ressens donc aucun remord à l'idée de faire la guerre à un de tes meilleurs amis ? Bien sûr ! Tu voudrais me donner cette branche ? Attention ! Prêt ! Feu ! Oh oui ! Hein ? Nanette ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici ? C'est une affaire entre toi et moi Johnny Abatti ! Je t'avais dit que tu paierais pour m'avoir attaqué tout à l'heure ! Quand j'ai su qu'il y avait une guerre, j'ai offert mes services à notre John tout de suite ! Qu'est-ce que vous attendez ? Feu à volonté ! Puisque Johnny a retenu les services de Nanette de quoi je me mêle manoir pour se battre, j'ai décidé moi aussi que j'avais besoin de peu d'aide Je te l'ai déjà dit Angela Anaconda, je refuse de participer à cette guerre idiote Il y a des choses que tu ne comprends pas, des choses que tu ne peux pas comprendre Là, tu te trompes ! Georges Régnier m'a dit ce qui t'est arrivé ! Je t'ai apporté des saucisses ! Je sais que ça ne te fera pas oublier ton horreur de boule de neige ! Mais Gina Lash, avec ton aide, je pourrai gagner la guerre ! Et si je gagne, la guerre sera bientôt finie et tout reviendra enfin à la normale ! J'ai dit avec ton aide ! Je... je devrais refuser, j'ai des principes, j'ai de l'intégrité, j'ai... J'ai des hot dogs ! Ok, ça va ! D'abord, ce que tu dois faire, c'est rester tranquille pendant que tu te bâtis un arsenal Il te faut au moins trente ou quarante boules de neige Les meilleures ont un diamètre de dix centimètres Assez petites pour la pomme, mais assez grosses pour en prendre une bouchée si tu as faim Pour augmenter la portée de tes projectiles, une vieille paire de collants est assez élastique pour se transformer en catapulte de fortune Puis il te faudra une ruse subtile et convaincante pour attirer tes... Hé, les saucisses sont cuites ! C'est tout ce que tu as apporté ? J'aurais dû apporter davantage de saucisses pour que Gina Lash me donne davantage de conseils Voyons voir, une ruse subtile et convaincante pour attirer l'ennemi Hé Johnny, viens vite ! Je t'ai apporté quelque chose ! Johnny ? Johnny a bâti ? Youhou ! Non ! Votre plan fonctionnait ! Frappe-là ! Oh ! Ne me touche pas ! Tu es allé m'aglacer ! Hé ! Quel plan ! Ça devait être moi qui avais un plan ! Maintenant, je retourne chez Gina Lash pour découvrir pourquoi son plan n'a pas fonctionné comme il aurait dû puisqu'elle est, paraît-il, l'élève la plus maligne de la classe Johnny ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Nanette aussi ! C'en est trop ! Maintenant, je me retrouve complètement seule pour mener à bien ce combat glacial parce que la seule personne qui devait faire partie de mon équipe n'y est pas ! Désolée, Gina Lash, mais quelqu'un dont je ne mentionnerai pas le nom, puisqu'il s'agit de toi, m'a donné de bons conseils sur les batailles de boules de neige qui pourraient bien être très utiles maintenant ! Maintenant que l'ennemi se retrouve sans son allié secret, je peux donner l'assaut à leur fort avec un déluge de boules de neige bien du... Prends ça ! Et ça ! Et ça ! J'arrive enfin jusqu'à l'ennemi ! Ou plutôt mon meilleur ami qui est devenu mon ennemi ! Et mon ennemi qui était déjà mon ennemi, mais qui est encore plus mon ennemi maintenant ! Alors, avec cette dernière attaque, je leur dis... Déployez-vous ! Quelle belle victoire des boules de neige ! Comme j'ai enfin gagné la guerre, je vais éviter tous mes amis à venir célébrer avec une délicieuse pointe de pizza ! Dites, les amis, une petite pointe de pizza ? Ce n'est pas drôle de faire la guerre avec ses meilleurs amis, parce qu'alors on n'a plus de meilleurs amis ! Gina Lash, je croyais que tu m'avais trahi, mais je pense bien qu'il y a une explication logique qui pourrait servir à expliquer pourquoi Johnny et Nanette sont ici ! Ça va Angela, c'est vrai, je l'admets ! J'ai donné des conseils à Johnny et Nanette aussi, mais ne me le reproche pas ! Johnny, mon ami aussi ! Puis en plus Nanette a apporté des saucisses farcies au fromage ! Au fromage, Angela ! Nanette, Nanette, Nanette ! Toute cette histoire est de sa faute ! Johnny s'en serait moqué que je lui envoyais cette boule de neige sur la poitrine si elle ne lui avait pas dit de se plaindre ! Je n'arrive pas à croire que tu oses m'accuser moi d'avoir causé tout ça ! Ne sois pas si modeste, tu es un vrai génie d'avoir encouragé cette guerre exprès pour voir Johnny et Angela se battre entre eux ! Ma coute ! Ouais, et c'était encore plus génial de ta part de savoir que Gina Lash pouvait être achetée avec des hot dogs à cause de cette affaire de boule de neige ! Ma coute ! Comment étais-tu au courant de l'affaire de la boule de neige ? C'était toi ? Je... mais... dépêche-toi, John ! Qu'est-ce que tu attends ? Ton ennemi est là, devant toi ! Vas-y, achève-la ! Mon ennemi était juste devant moi tout ce temps-là et je crois qu'elle s'appelle Nanette ! Ça signifie que la guerre est finie ! En tout cas, je l'espère ! Ami ? Ami ! Dieu soit loué ! Je suis désolée de t'avoir trahi pour quelques misérables saucisses, Angela ! Je pense que ce ne sera pas la dernière fois, Gina Lash ! Mais je te pardonne de toute façon ! En tout cas, il y a une chose dont je suis sûre ! Je ne veux plus voir une seule boule de neige tant que je vivrai ! C'est bien dit ! Pas question ! Moi non plus ! Vous voulez une glace ? Ok ! Ok ! Un, deux, trois, langues ! Aujourd'hui, nous recevons la visite de notre ami préféré, Monsieur Ducornet ! Et on peut comparer la couleur de nos langues après avoir mangé des glaces aux fruits ! Alors quelle langue est la plus belle, Monsieur Ducornet ? Impossible de choisir entre vous ! Aucun enfant de Robin Evil n'arrive à se teinter la langue aussi bien que vous quatre ! C'est un de nos nombreux talents particuliers ! Dans ce cas, vous seriez de parfaits candidats au concours des jeunes talents ! Sonnez la cloche de Monsieur Ducornet ! Le gagnant fera un tour dans ma camionnette et sonnera la cloche de Monsieur Ducornet ! Il sonnera la cloche de la camionnette ! Voilà un concours auquel je pense, on doit tous s'inscrire ! Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas montrer nos langues ? Parce que, Johnny Abati, on doit faire preuve de talents qui sont de vrais talents ! J'ai un grand talent pour tricoter des chaussons de bébé ! J'ai mon numéro de ventriloque avec ma marionnette Signor Canardini ! Moi, je pourrais manger une douzaine de brioches au raisin ! Allons, voyons, réfléchissez ! Aujourd'hui, c'est le jour d'inscription au concours ! Mais aucun d'entre nous ne va s'inscrire, à part Johnny Abati, parce qu'on ne s'est trouvé aucun talent, même en réfléchissant bien ! Ça y est, on est inscrits ! Pas vrai, Signor Canardini, coin coin ! Ne le prends pas mal, Johnny ! Je serais heureux si toi et ta chaussette gagné ! Mais j'aurais voulu trouver le moyen de nous regrouper tous pour qu'on gagne ensemble ! Un groupe ? Ouais, c'est ça ! On va former un groupe ! Pas question ! Pas question ! Quoi ? Quoi ? Angela Anaconda, tu as oublié ce qui t'est arrivé la dernière fois ! Alors, le groupe s'appelle Angela et son groupe Anaconda ! Et puisqu'il porte mon nom, je choisis la première chanson, d'accord ? Ça va, j'étais un peu grincheuse, mais je n'avais pas fait ma sieste ! Désolé, Angela ! Oublie l'idée d'avoir un groupe, d'accord ? Mais les amis ! Poussez-vous, ce qui signifie en parisien, dégager le trottoir devant les futures gagnantes, parce que c'est ma nouvelle formation, les Oulalalala, qui va certainement l'emporter ! Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir fait chanter, Nanette Manoir ! Eh bien, j'espère que tu nous fourniras une saine concurrence, Angela ! Ce serait bien d'avoir l'occasion de me surpasser pour une fois ! Je ne peux pas permettre à Nini Grenouille de gagner ce concours ! Je dois regrouper mon groupe ! Pas question ! Mais si on n'arrive pas à regrouper notre ancien groupe, Nini Pouille gagnera ! Et elle sonnera le carillon de la camionnette ! As-tu envie de penser à la fruse Nini Pouille chaque fois que tu manges une glace de Monsieur Ducornet ? Je doute vraiment que même Nanette réussisse à gâcher le goût de ces glaces ! Mais t'as raison, y'a pas de risque à prendre ! Jamais ! Je voulais repousser les frontières de la musique contemporaine alors que tu te contentais de vieilles chansons pop réchauffées ! Qu'est-ce que je pourrais te dire qui te convaincrait de reformer le groupe ? Rien ! Mais, Gina là, je pourrais essayer ! Oh ! Georgie, tu dois te joindre à notre groupe parce que tu es important et que ta présence comptrait pour moi ! Oh, j'accepte ! Maintenant, regardez-moi manger un craquelin tandis que Johnny Abate continue à parler ! Je parle tandis qu'il croque un craquelin ! C'est craquant ! Félicitations, Johnny Abate ! Tu seras notre nouveau batteur au concours des jeunes talents ! Mais, Angela, je ne peux pas faire partie du groupe ! Je suis inscrit au concours avec Seigneur Canardini ! Oh, voyons, Johnny ! Tu ne peux pas laisser tomber notre groupe ! Je ne peux pas laisser tomber Seigneur Canardini ! Ok, Johnny Abate, je vais te faire une offre ! Si tu te joins à notre groupe, je te promets de te laisser porter tous mes bouquins pendant une semaine ! Pourquoi voudrait-il porter les... Ouh ! Une semaine entière ! Oh, désolé, Seigneur Canardini ! Le devoir m'appelle ! Ouais ! Bravo ! Nous avons finalement et enfin regroupé notre groupe ! Vous quatre, vous formez un groupe ? Oh non ! J'en frissonne de terreur ! Je te reverrai toi et ton triste groupe au concours, Angela Anaconda ! Ok, les amis, quoi qu'il arrive, nous allons battre Nanette ! Quoi, quoi ? Non ! Je refuse de répéter tant nous n'aurons pas choisi les costumes ! Mais Georgie, les costumes n'ont aucune importance ! Angela, je vais faire semblant de ne pas avoir entendu ce que tu as dit ! Seigneur Canardini dit que je devrais avoir un solo de bâcher... Je me fiche ce que ton investi de canard a dit ! Angela, nous allons faire semblant de ne pas avoir entendu ce que tu as dit ! Groupe, ne partez pas ! Nous avons fait un serment solennel ! Oh, vous voilà, groupe rival ! Je voulais vous demander ce que vous pensez de mon carillonnage ! Je souhaite qu'il soit parfait puisque vous l'entendrez chaque fois que vous voudrez une glace ! Qu'est-ce que vous faites tous planter là ? On doit répéter sans tarder ! Ouais ! Un, deux, trois ! Et un, deux, trois ! Solo de batterie ! Ouais 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 ! C'était génial ! Le grand jour du concours des jeunes talents, sonnait la cloche de Monsieur du Cornet, est enfin arrivé ! Et les jeunes talents doivent montrer leur talent ! Maintenant, par la simple grâce et l'inspiration divine, je vais tordre le manche de cette cuillère à soupe ! Alléluia ! Mais, mais, merci, Joséphine ! Notre concurrent suivant, Jimmy Jamal, décrit son talent comme suit ! Je rejette... du lait par les narines quand je ris... euh... je vous demande de l'accueillir ! Jusqu'ici, je dirais qu'on a de bonnes chances de gagner ! Maintenant, dites-moi que les costumes n'ont aucune importance ! Allez, les enfants ! C'est à vous ! Et j'espère que vous avez du talent ! Les spectateurs commencent à s'impatienter ! Pas de problème, Monsieur du Cornet ! Oh, Monsieur du Cornet ! Si vous craignez que les spectateurs ne quittent la salle, vous pourriez peut-être laisser le groupe le plus professionnel passer avant les autres ! Les oulalalala ! C'est à vous ! Quoi ? Mais c'était notre tour ! On se reverra à la remise du prix, Angela ! Toutes les filles voudraient être françaises, Franceses ! Toutes les filles voudraient dire merci beaucoup ! Ouh-ouh ! Ah ! Wouah ! Elle chante bien, dis donc ! Je n'aime pas le dire, mais je suis d'accord avec Johnny ! Tu t'as leur me dire à Paris ! Je déteste les mal-à-pris ! Je voudrais être une petite Française et moi je le voudrais plus encore Elles sont plus géniales que les Supremes, on n'arrivera jamais à les battre Ouais, je crois qu'on a déjà trouvé nos gagnantes Ah, alors les oulalalala croient pouvoir tenir le devant de la scène, non ? Eh bien, ce ne sera pas si facile si Angela et son groupe Anaconda sont mots à chanter Attention les oulalalala, faut vous poudrer le museau Car c'est l'heure du lever de rideau Les époux, viens que je te secoutais une menteuse et une tricheuse et une faute parisienne Et t'as pas de sang français dans les veines T'as des clones à ton image, des clones qui m'enragent Et j'aimerais bien que tu dégages Dis-nous, époux, viens que tu se secoues Mais dis-donc, tu es belle, t'as une ruche sur la tête Je crois que c'est un postiche car t'as une tête de potiche Aime-moi, aime-moi, je t'entends qui se aiseille Mon horrible coiffure attire les abeilles Oh non, Nini foudré, on dirait que t'es congelé Je ferais bien de te cacher avant que tu te fasses l'échée Tu dis aide-moi, aide-moi Et je dis bon, ok Pour t'éviter tes dangers, je vais te laisser sonner Vous sentez la fumée ? Oui On dirait que la fumée provient de la perruque de Ninifu Il y avait un haut-parleur dans le postige de Nanette Les Oulalalala mimaient leurs chansons Mais, mais, on a de très jolis costumes Les Oulalalala sont disqualifiés Voici donc nos derniers concurrents Angela et son groupe Aconda Vas-y Johnny Un, deux, trois Derrière la range à genouiller Maintenant, malgré tous nos couacs, grâce au Seigneur Canardini, c'est un canard qui actionne le carillon de Monsieur Ducornet et pas un rat nommé Nanette. Et la victoire n'a jamais eu un parfum aussi dur. Est-ce que c'est plus gros qu'une boîte à pain ? Non. Est-ce que c'est une chèvre ? Non, ce n'est pas une chèvre. La journée d'école est terminée et mes amis tentent de deviner ce que grand-maman Lou m'a envoyé de la boutique du musée des petites bêtes gluantes. C'est ça la chose la plus drôle que ta grand-mère Lou t'a envoyée. Tu veux rire ? C'est un très joli cadeau, n'est-ce pas ? Angela, je ne tiens pas à te décevoir mais je crois que j'ai déjà vu une de ces choses et c'était à l'école. Alors, si on l'essayait, qui voudrait jeter le premier coup d'œil ? Puisque tu insistes, je veux bien regarder. Il y a une petite chose qui pique ma curiosité. J'en étais sûre, Nanette Manoir a la racine des cheveux bruns. Pourquoi as-tu les cheveux de Nanette Manoir ? Comme ça, sans raison. Je ne vois rien du tout. Ouvre ton œil. Mais il est ouvert. Alors essaie l'autre œil. Cette empreinte digitale est énorme. Je ne voudrais pas voir le doigt. Qui est le prochain ? Ah, c'est un cil. Je vais faire un vœu. Ah oui, un cil. Très bonne idée, Georges-Éraigné. Jette un œil. Je suppose, à vrai dire, qu'il n'y a rien de plus fascinant qu'une partie de notre propre corps. Aaaaah ! Dès qui j'avais ça sur mon œil, je vois que je... je vais être malade. D'accord ! Une bête ! C'est chouette ! Chouette ! Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de chouette à avoir les cils infectés de vermine Ben, ça te fait de la compagnie Il n'y en a pas que dans tes cils, Georges-Éraigny Tout le monde en a Mon père m'a dit que tout notre corps est envahi par un tas de petites bêtes microscopiques Quoi ? Tu veux dire... on en a partout ? Ce n'était pas la meilleure façon de le réconforter Des parasites ? Ça c'est super ! Qu'est-ce que ton père t'a dit d'autre ? Il a parlé des abeilles, du polled et de bébé-loulou Mais j'écoutais pas très bien Désolé ! Je suis en retard, Madame Petsik Je me suis levé et je me suis accidentellement endormi Monsieur Régnier ! Je me suis lavé plusieurs fois avant que... Monsieur Régnier ! On n'a pas encore sonné la cloche ! Alors, j'ai rien dit Ça va, Georges-Éraigny ? Tu n'as pas l'air d'être dans ton assiette J'ai passé la moitié de la nuit à penser à ces parasites microscopiques Et c'est déjà assez difficile de penser à tous ceux qu'on peut voir Georgie Régnier, tu n'as aucune raison de t'en faire Aucun de ces parasites ne peut te faire de mal, tu sais Gina a raison ! Tu pourras t'endormir tranquillement ce soir Les bêtes de lit ne sont pas si voraces Mais... des bêtes de lit ! Pas question ! Moi je préfère les pommes de terre en frites, j'en mangerai tous les jours Je ne suis pas d'accord, les frites c'est gras et c'est très mauvais pour la santé, tu peux me croire Mais arrêtez ! Ça suffit maintenant, j'en ai assez entendu comme ça Si vous vous enflammez en discutant des pommes de terre et qu'une de vous bouge la tête en disant non Et qu'un de ces parasites tombe dans mon assiette, je ferai quoi à moi ? Ne crains rien Georgie, cette nourriture vient de la cafétéria, elle est sûrement déjà remplie de germes Je ne veux pas t'inquiéter Georgie mais tu n'as pas l'air d'être en forme, c'est pire que d'habitude Ton microscope m'a ouvert les yeux et c'est trop dangereux pour moi de déambuler dans un monde aussi terrible Je ne peux plus rien manger qui ne soit pas contaminé par les germes Ni respirer l'odeur du parfum aux fraises de gin à l'âche ou encore dormir tranquillement Je ne peux plus jouir de la vie, t'as oublié une mèche Je crois que j'ai une idée Tu pourras toujours jouir de la vie si tout le monde autour de toi est plein de joie Je ne crois pas que la joie soit transférable C'est délicieux, c'est chaud et le sucre est comme un oreiller moelleux qui fondrait tout doucement Ensuite la cannelle prend la relève et te réveille les papilles gustatives Tu es bien sûr que tu n'en veux pas Georgie ? Je ne dois prendre aucun risque, parle-moi encore du gingembre Gina Et tandis que le soleil se lève à l'horizon, mon ami est en proie à un énorme frisson Il hante mes rêves avec de sombres pensées et son triste regard assombrit mes journées Il est trop désespéré, ce gars-là est en danger Je te l'avais dit, les vieux bouquins sont pleines mythes affamées Quand elles auront mangé toutes les pages, elles s'en prendront à moi Je n'y toucherai pas Pourquoi alors tu veux que je te lise ? Tu n'es pas obligé, mais la poésie étonne mes passe-temps préférés Mais ça va aller D'accord, à plus tard Oh oui, oh oui, les oiseaux chantent tous les samedis Et c'est tout ? J'en sais rien, je peux sentir le gazon, il est tout doux et tout humide Et ça sent quoi ? Allez, dis-moi ce que ça sent Est-ce que ça sent comme l'été ? Comme si le doux vent de la nature éveillait doucement chaque brin d'herbe ? En réalité, je dirais que ça sent les pieds Je me souviens de l'odeur des pieds Ensuite, j'ai dû me faufiler dans un buisson de roses Et les épines m'ont piqué partout à des endroits que je n'ose même pas nommer Mais Angela, je croyais que c'était ton idée d'inspirer la joie à notre ami Georgie Eh bien oui, mais je crois que j'ai une autre idée pour que notre ami Georgie puisse vivre par lui-même Peu importe ce que tu as à me dire Angela, tu peux me le dire d'ici Je ne doute pas des capacités de ta mère à tout nettoyer Georgie, la maison est propre, tu n'as rien à craindre En vérité, j'ai inventé toute cette histoire à propos des parasites C'était pour éviter que tu te sentes mal en dit plus grand que tu as des parasites dans les yeux, c'est tout Tu... tu as fait ça ? Oui, je te l'ai dit, le parasite que tu avais était un incident isolé et je vais te le prouver Tu n'as qu'à regarder un autre cil et s'il n'y a rien dessus, faudra me promettre de ne plus agir de façon si étrange Je n'ai pas agi de façon étrange, j'étais prudent, c'est tout Non Georgie, moi je trouve que tu t'es montré bizarre Très bien, alors je vais regarder encore une fois mais j'en doute Ah ! Mon oeil ! Eh bien vas-y, jette un coup d'oeil Oubliez ça ! Je ne quitterai plus jamais la sécurité de ma maison C'est curieux, la fausse image devait montrer que tout est bien propre Mon plan pour réconforter Georgie l'a rendu plus méfiant on dirait De façon à sauver Georgie de ces mondes petits parasites microscopiques, j'ai décidé de me transformer moi aussi en parasite microscopique Et puisque Georgie voit que les parasites de Cécile sont des monstres, je vais les combattre comme on combat les monstres dans les mauvais films de science fiction Par ici, approche sale parasite Il n'est pas de taille contre moi, viens affronter ma colère, si tu oses parasite Oh non, cet immonde bestiole a alerté tous les autres parasites Au secours, s'écrièrent-ils, sauvez-nous de cet immonde bestiole Parasile, laisse tomber, c'est moi que tu veux Nous sommes sauvés Encore une fois, Angela Anaconda a gagné la partie J'y comprends rien, Johnny est bâti Tu as préparé la fausse image du cil sans parasite comme je te l'ai dit Bien sûr que oui, j'en ai même fait deux Oh mon Dieu, la dernière fois aussi j'ai éternué Je suis sûrement allergique aux fausses images Johnny, tu as éternué dessus Waouh, mes microbes sont énormes On ne reverra plus jamais notre ami Georgie Régnier Et tout ça, c'est ma faute Georgie, c'est Angela Anaconda Tu peux entrer Et alors, qu'y a-t-il ? Tu vas me dire que je ne peux pas passer le reste de ma vie dans une baignoire Que je regretterai de ne plus voir lever le soleil Ou entendre les petits oiseaux chanter dans les buissons Tu es sûre que tu ne veux pas sortir ? J'en suis sûre Si tu sortais maintenant, tu respires beaucoup trop près de ma baignoire D'accord, je ferai comme tu voudras Au revoir, Georgie Régnier Fabio, non ! Tu préfères rester avec ce vieux chien dégoûtant plutôt qu'avec moi ? Mon chien n'est pas dégoûtant et il a besoin de moi Et puis je suis sûr qu'il se baigne plus souvent que toi Mais Georgie Régnier, tes parasites aussi ont besoin de toi Ils sont utiles et se nourrissent de tes peaux mortes Tu as plus d'animaux de compagnie que tu crois Et Gina Lash a dit que les parasites étaient inoffensifs Angela Anaconda, je vais sortir de l'eau maintenant Il est temps que je reprenne le cours de ma vie Tu veux dire que je t'ai convaincu que les parasites sont inoffensifs ? Non, tu m'as rappelé que je ne reverrai jamais Gina Lash si je reste tout le temps dans mon bain Je suis heureuse de te voir reprendre le dessus, Georgie Oui, je suis heureux aussi mais je crois que je dois te dire encore une petite chose C'est difficile à dire mais ça me dérange un peu de voir ton aisselle sur mon épaule Aujourd'hui, c'est le troisième dimanche du mois, ce qui ne veut dire qu'une seule chose Le boucan mobile Livre, 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 livre On se calme, vous aurez vos bouquins quand je serai prête D'accord, je suis prête Oui ! Avoir le courage de ne jamais abandonner C'est le livre que je cherchais Oh bien excuse-moi, je suis vraiment désolé, désolé Qu'est-ce que tu as là Johnny Abati ? C'est un bouquin qui parle d'énigmes Oncle Nicky dit que c'est lui qui a de la gueule dans la famille Il en faut un autre pour la cervelle Qu'est-ce que tu as Johnny Lash ? Je ne me sens pas très en forme Je vais chercher un livre sur le mal de ventre Hé, le magicien d'Oz Angela, je dois te dire une chose Dans ce bouquin il y a un tas de vilaines sorcières et de magiciens tu sais Tu crois ? Génial, j'adore les vilaines sorcières Des sorcières et des magiciens ? Je refuse qu'un sujet aussi blasphématoire Vienne corrompre l'esprit des jeunes de Robin et Will Mais où sont donc passées toutes ces histoires merveilleuses Comme Blanche-Neige et Cendrillon ? Non, non, vous faites erreur ma très jolie dame Le magicien d'Oz est l'histoire d'une charmante petite fille Qui cherche à tout prix à rentrer à la maison auprès de sa famille et de ceux qu'elle aime 4 dollars ! Bien, continue à bourrer les pauvres crânes de notre impressionnable jeunesse Mais je suis loin d'avoir dit mon dernier mot fois de Bonnie Manoir Ça va, allez ! Parce que je n'ai rien entendu de son premier mot 4 dollars ! Ça c'est le plus beau jour parmi tous les jours du bouquin mobile Et en plus d'avoir des bouquins, notre chère madame Yamagashi a rabroué Bonnie Manoir Non à la sorciérie ! Non à la sorciérie ! Non à la sorciérie ! Protégez notre ville ! Brûlez les livres ! Non à la sorciérie ! Et ? Faudra me passer sur le corps avant de brûler mes livres ! Brûlons les livres ! Une seconde, une seconde ! J'aurai une chose à vous dire Regardez une sorcière ! Partons vite ! Accrochez-vous ! On se bouquin mobilise ! On est poursuivis par la voiture des Manoirs qui nous poursuit Ce n'est rien Angela ! Les objets dans le miroir sont plus près qu'ils n'apparaissent Mais une minute, si je comprends, ils sont encore plus près Non à la sorciérie ! Non à la sorciérie ! Aucun problème, je les aime ! Non à la sorciérie ! Je ne peux pas arrêter ! Les objets sont derrière nous ! Accrochez-vous les enfants ! Je ne peux pas arrêter ! Les objets sont derrière nous ! Accrochez-vous les enfants ! Ça a marché ! On a réussi ! Maintenant, le plan c'est quoi ? Mais c'est qu'on n'a aucun plan, surtout qu'on n'a jamais prévu ce qui allait arriver Vous devriez tout de suite demander à une sorcière qu'elle vous sauve ! Madame Manoir, comment êtes-vous arrivée ici ? On m'accroche très fort après le marche-pied de cette camionnette ! Pas question de laisser une bande d'hérétiques se sauver avec de tels bouquins ! Mais il n'est pas question de se sauver ! On est coincés dans la boule ! Coincés ? Quoi ? Ici au milieu de nulle part ? Mais faites-vous quelque chose ! Tâchez de me sortir d'ici ! D'accord, à trois, Madame Yamagashi va accélérer et Madame Manoir va pousser le bouquin mobile À quoi ? Trois ! Vous êtes folle ! Vous avez ruiné mon merveilleux ensemble ! La camionnette est plus légère, alors ça va nous décoincer ! Une minute ! Je ne resterai pas derrière les roues cette fois ! Je ne suis pas folle ! Là, ça y est, je suis assez loin ! Alors allez-y maintenant ! Je vous l'avais dit que je n'étais pas folle ! Au secours ! Au secours ! Quelqu'un aidez-moi ! Au secours ! Une dépanneuse et une esthéticienne immédiatement ! Pourquoi personne ne répond à mon appel ? Ils ignorent que je suis une femme riche ! Peut-être que le problème, c'est que vous ne parlez pas dans une radio, mais dans un haut-parleur ! Lire, lire, lire un bon livre si bien ! En lire deux, c'est encore mieux ! Mon pauvre Edouard, il est sûrement mort d'inquiétude à m'attendre ! Maintenant, que faisons-nous ? Il ne reste qu'une chose ! S'asseoir et attendre ! Quelqu'un devrait passer par ici ! Pendant ce temps, je vais vous lire une histoire ! Alors ! Dorothée vivait au milieu du Kansas, dans les prairies avec Onc Harry, qui était fermier, et Tante Anne, qui était la femme du fermier ! Et si on ne rentrait jamais chez nous ? Maintenant, je suis sur la route de Brique Jaune pour aller voir le magicien de Robineville, dans l'espoir qu'il pourra m'aider à rentrer chez moi ! À l'aide ! Je suis quoi ? Johnny a battu ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Comment le saurais-je ? Je n'ai pas de cerveau ! Aurait dit Johnny s'il avait eu un cerveau ! Bien avec moi, Johnny a battu ! Voyons si le magicien peut te donner un cerveau ! Qui y a-t-il ? Demanderais-je à Gina, la fille en fer blanc ! J'ai un terrible mal de ventre ! Dirait Gina ! Si seulement je n'avais pas mal au ventre ! Eh bien, suis-nous ! Je lui dirai ! Et peut-être que le magicien pourra te guérir de ton mal ! Ensuite, nous tombons sur Georges-Éraigné, cherchant le courage de dire à quelqu'un qu'il est amoureux d'elle ! Viens avec nous, que je lui dirai ! Nous suivrons la route en Brique Jaune ! Lire, lire, lire au bon lit, c'est bien ! En lire, tout c'est encore mieux ! Allez, rends-toi, Angela ! Ah non ! C'est la vilaine sorcière de Robinéville ! Et elle essaie de nous arrêter ! Une chance qu'on peut compter sur Madame Yamagashi, la bonne fée de Robinéville ! Et elle va me donner un seau plein de boue que je vais lancer sur la vilaine sorcière ! Je me liquéfile ! Je me liquéfile ! Et mon rimel coule avec moi ! Qu'elle nous dira ! Il n'y a rien de mieux que de rentrer chez soi ! Il n'y a rien de mieux que de rentrer chez soi ! Si seulement on pouvait suivre la route de Brique Jaune ! Eh ! Si on mettait les bouquins sous les roues comme traction pour faire une route de bouquins jaunes ! Johnny a bâti, ça c'est brillant ! Pas besoin de lire sur le cerveau, tu as un excellent cerveau ! Tu crois ? Eh ! Ouais, t'as raison ! Je trouve cette idée débile ! Nous on s'en fiche ! On va le faire de toute façon ! Georgie Régnier, tu as réussi à l'affronter ! Je te trouve très courageux ! Je suppose que oui ! Ça oui, j'ai du courage ! Oui ! Eh ! Je n'ai plus du tout mal au ventre ! Gina Lash ! Tu n'as jamais eu mal au ventre, tu peux me croire ! Ce n'était que de tout petits gaz ! Ah ! De gros gros petits gaz ! Les livres à l'eau de rose, ce sera parfait parce que personne ne les lit plus ! Moi oui ! On y est ! Ouais ! Vous ne venez pas ? Je veux savoir ce qui va arriver à cette merveilleuse femme sur son balai volant Si j'ai bien compris, vous vouliez bannir le magicien d'Oz pendant tout ce temps mais vous ne l'aviez toujours pas lu ? Pas exactement ! En fait je veux dire... Oh oh ! Dites-moi comment ça se termine ! À une seule condition ! Et c'est pourquoi, dans l'espoir que cette soi-disant vilaine sorcière de l'Ouest puisse continuer à jouer un rôle positif en tant que modèle pour la jeunesse de Robin Eville je déclare officiellement la fin de la protestation Mais on fait quoi maintenant ? On est une foule en colère ! Eh ! Mais c'est de la vraie fourrure ça ! C'est une foule en colère ! Il n'y a rien de mieux que de rentrer chez soi La plupart du temps, je ne permettrai à personne de me forcer à me déguiser en idiote Et jamais au grand jamais je ne mettrai les pieds à une soirée dansante surtout avec un garçon Mais c'est une sale journée aujourd'hui et comme la plupart de mes sales journées celle-ci doit son adjectif qualificatif à Nanette Manoir Oui Nanette ! Quelle merveilleuse suggestion ! Une soirée dansante pourrait être le catalyseur qui donnerait de la classe à quelques élèves de la classe qui manquent de toute classe J'ai pris la liberté égalité fraternité de choisir des partenaires à tout le monde Par exemple mon cavalier sera Johnny Abadie Oh mais j'ai rien fait moi ! Nanette Manoir, ce n'est pas juste que tu aies le premier choix Ne t'inquiète pas, je savais que tu ne trouverais pas de cavalier toute seule Je t'ai choisi Georgie comme partenaire Alors c'est la faute de l'idée idiote de Nini Bouille si je me retrouve habillée comme une idiote à cette soirée dansante idiote avec Georgie Régnier Quand allons-nous danser, cavalière Angela ? Jamais, cavalier Georgie Régnier Madame Petzek peut me forcer à venir à sa soirée idiote mais elle ne peut pas me forcer à danser Vous allez tous danser, sinon c'est une semaine de nettoyage de brosses à tableau Ben ça alors, on dirait qu'elle va réussir à me faire danser Georgie, peut-être que si on restait là, sans bouger, personne ne remarquera qu'on ne danse pas Euh, si tu veux Les gamins, il est temps de vous agiter les jambonneaux, hein ? Il agit les jambonneaux ? Georgie, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis possédé par la musique Georgie Régnier, mais tu... mais tu... tu danses ? Regardez ce que Georgie fait C'est un miracle Georgie, arrête, tu m'oblige à danser Georgie, veux-tu me lâcher ? Tout le monde nous regarde Comment t'as fait ? Bravo ! Hé, mais... mais ils nous applaudissent Ah ! Ah ! Yeah ! Yeah ! Georgie, je suis l'hôte d'une émission de la télé communautaire intitulée L'heure des radios amateurs Je crois que toi et ta cavalière pourriez peut-être venir ajouter du piquant à mon émission Georgie, on va passer à la télé La télé ? Je n'arriverai jamais à danser à la télé, je suis bien trop nerveux Oh, eh bien, je crois qu'il n'y aura que moi qui dansera votre émission Angela passerait à la télé ? Comme si Angela avait un visage télégénique ! Je suis navré, Angela Il va falloir le convaincre de demeurer ton cavalier si tu veux passer à la télé Ne t'en fais pas, Angela, j'ai un plan pour convaincre Georgie Maintenant, on est le lendemain Le plan de Gina devrait être lancé bientôt Trois, deux, un Hé, où est Johnny ? Cet air est spécialement dédié à notre ami Georgiorino ! Oh 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 ! Georgie, tu as le rythme dans la peau Comment peux-tu priver les téléspectateurs du plaisir de te voir ? Tu as raison, Angela Je me sens si... vivant ! Je vais y aller, je vais danser avec toi à la télé Oui ! Oui ! Wow Georgie, tu es devenue célèbre, une vraie star du rock, pas vrai ? Moi ? Célèbre ? Comme une star du rock ? Georgie, la Terre appelle Georgie Angela, ça déplaît aux gens célèbres de se faire agiter des mains devant les yeux Euh... Désolée Maintenant, c'est le surlendemain et c'est le jour où on va danser à la télé avec Georgie Régnier Mais il y a un petit problème C'est presque l'heure d'entrer en classe et Georgie n'est pas encore arrivé Ne t'en fais pas, Angela Si Georgie est malade, je serai ton cavalier J'ai pris une danse en regardant les marionnettes de grand-papa tout en pouces Je suis une théière pleine et large Voici mon anse et voici ce qui verse le thé Quand l'eau sera bouillante, je crierai Versez le thé dans l'évier ou la face d'a... Où est-ce que Georgie est passé ? Poussez-vous, laissez passer le célèbre danseur Georgie Régnier ! Je préfère mon pseudonyme Georgie Dustras D'accord, Georgie Régnier... Stras, du moment que tu danses à la télé avec moi ce soir... Bien sûr que je danserai, sauf si quelque chose me contrarie Georgie Dustras déteste danser quand il est contrarié Est-ce moi qui rêve ? Ou est-ce que Georgie se comporte bizarrement ? La célébrité lui a monté à la tête Mais si je laisse quelqu'un contrarier sa tête enflue aujourd'hui Je ne passerai peut-être pas à la télé ce soir Une vedette comme Georgie Dustras Ne devrait pas risquer de fracturer ses jambes de danseur en traversant un couloir mouillé Et voilà Georgie Dustras Tu ne voudrais pas fatiguer tes jambes de danseur en faisant la queue avec ton repas Je ne veux pas de petits pois dans ma purée de pommes de terre Ne sois pas contrarié, mange la mienne Je vais même enlever tous ces affreux pois moi-même Tu dois les manger, je ne veux pas qu'on gaspille la nourriture Notre prochaine étape dans mon diaporama Les navets du monde entier est le Maroc Le navet marocain est très... C'est nil ! Ça alors ! Je n'ai jamais vu un tellement de respect pour ce noble légume Madame Bézak, il ne faut pas contrarier Georgie Parce que si on le contrarie, il refusera de danser à l'émission de votre mari Oh non ! Georgie Dustras s'embête toujours autant Et il n'a pas tellement envie de danser quand il s'embête Ne t'inquiète pas Georgie Dustras, je vais te divertir Grâce à mes célèbres ombres chinoises Hop 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 Ouh ! Un navet marocain, mon préféré Miam 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 Madame Pézak, à moins que vous ne vouliez qu'Angela gâche l'émission de votre mari Tout comme elle gâche votre présentation Je vous conseille de trouver une personne plus qualifiée comme cavalière de Georgie Comme... Oh ! C'est pour ça que toutes les femmes appellent mon pantin Merci beaucoup, Niki Abati Maintenant, voici deux très jeunes élèves de la classe de ma charmante épouse Voici enfin venu le moment tant attendu que j'attendais depuis si longtemps Mon passage allait télé avec René Dustras Je vous présente le danseur qui fait sensation, Georgie Ré... Je préfère mon pseudonyme, Georgie Dustras Georgie Dustras et sa fabuleuse cavalière, Nanette Manouard Comment ? J'ai expliqué à Madame Pézak que Georgie a besoin d'une cavalière qui sait vraiment danser Mais... mais je devais passer à la télé avec Georgie et être sa cavalière Et... Ne ? Oh ! Moi ! Et... Regarde ! activ dit Sous-titrage ST' 501 Georgie, tu es à la télé ! Alors vas-y, danse ! Pauvre Georgie, il est trop énervé pour danser à la télé J'ai peut-être perdu ma chance de danser à la télé avec Georgie Dustras Mais Georgie Régnier est encore notre ami et il a besoin d'un coup de main Je viens d'avoir une idée Je suis une taillère grosse et ronde Voici ma poignée Souris, Nanette ! Tu passes à la télé ? Quand je me sens bouillir, je m'en vais On me penche peu et le thé sort de mon bec verseur Encore une fois ! Je suis navré que tu ne sois pas passé à la télé, Angela Je crois que Georgie Dustras s'est transformée en Georgie Dutrac Ne t'en fais pas, Georgie Régnier Le plaisir de voir Nini Pouille se rendre ridicule à la télé Est au moins aussi grand que celui de me voir danser à la télé Quand il y a trop de vapeur, je hurle Suffit de me pencher et je verse du thé hors du bec Aujourd'hui, c'est samedi et on va à la pizzeria de l'oncle de Johnny Pour essayer sa dernière idée, la pizza déjeuner de l'oncle Nicky Alors les enfants, qu'est-ce que vous en dites, n'est-ce pas ? Euphorique ? Faudrait d'abord que je la compare avec une grosse pizza aux champignons avant de me prononcer Et tu pourrais peut-être en faire aussi pour les gens qui sont allergiques au lactose Mais ouais, pourquoi pas Non, demandons à notre expert ici Johnny, quel est ton verdict ? Non, voyons, je t'adore, Seigneur Canardini Je vois que ça t'intéresse au plus haut point Tu dois être très fatigué, Johnny Abati Parce que tu as mis ton chandail à l'envers Oups ! Hé Johnny, qu'est-ce que tu as là sur la poitrine ? J'en sais rien Ça fait mal Hé, qu'est-ce que vous faites pour mettre Johnny dans cet état ? Mais on ne lui fait rien du tout Au contraire, on essaie plutôt de lui enlever quelque chose Regardez Toutes mes félicitations, Johnny Tu viens d'assister à la naissance de ton premier véritable poil de poitrine en chair et en os Tu en es sûr ? Wow, je peux le garder ? Non seulement tu peux le garder, mais tu peux le montrer à tous Johnny Abati, tu n'es pas trop jeune pour être assez vieux pour avoir du poil à la poitrine Je reconnais un poil de poitrine quand j'en vois un Regardez ! Vite, couvrez vos yeux ! Oh, ne regardez pas directement Quelle horreur ! Et c'est encore rien ! Tu devrais voir son dos ! Je te souhaite la bienvenue chez les hommes, mon garçon Tu es très précoce, comme tous les hommes de la famille Abati Excusez-nous les enfants, je dois avoir une conversation d'homme à homme avec mon neveu ici présent J'ai des petites choses au poil à lui montrer Là, on est lundi et on a passé toute la fin de semaine sans Johnny Parce que Johnny a passé la fin de semaine avec son oncle Niki Hé Johnny, dépêche-toi ! Salut les jeunes, appelez-moi Jono Hé, tu es très élégant, Jono Et surtout, n'oublie pas le petit secret des Abati, le petit calepin de référence Qu'est-ce qui t'est arrivé, Johnny ? Euh, Jono ? Comme j'ai des poils à la poitrine, oncle Niki m'a donné un cours de maintien Oh, mais attends, j'oubliais, je dois transporter vos bouquins Tiens, Georgie Eh bien, mais qu'avons-nous là ? Les cheveux gominés sont revenus à la mode ? Il faut toujours que tu arrives comme un cheveu sur la soupe Euh, une seconde Qu'est-ce qui lui va bien ? Ça lui va bien, je trouve encore plus Euh, toi, ça a tiré au poil Peu importe ce que tu essaies de me dire, Johnny Abati, tu es devenu grossier Voyons voir comment je dois répondre Une minute Ouais, poupée, tu sais comme dirait Nico Euh, je veux dire Jono, en cas d'ajur Parle à mes cheveux parce qu'autrement, j'ai les oreilles qui sifflent Je n'ai pas l'intention de parler à tes cheveux Ni à toi, d'ailleurs, plus jamais, tu entends ? Mais Nanette, euh, ouais, comme tu veux Ici, j'ai deux autres poupées Oui, ça s'est bien parlé, Jono Et Jono, tu es le meilleur Attention, tu vas me décoiffer Permettez, mesdames Désolée, Georgiou, les dames seulement Mais je vais te montrer un truc super que mon oncle m'a pris, regarde Vas-y, Jono, vas-y ! Vas-y, Jono, vas-y ! On peut dire que tu as réussi ton coup D'accord, alors on va jouer aux quatre coins Une partie de dix Johnny a bâti, il faut être quatre pour jouer aux quatre coins Désolée, chérie, un homme élégant doit avoir des cheveux élégants Hé, j'ai dit ça sans même l'aide du calepin Je commence à en avoir plus qu'assez du nouveau Johnny a bâti À cause de ses simagrées, il a gâché ma journée Mais Angela, une telle transformation demande du courage et de l'habileté Jono a besoin qu'on l'épaule Georgi Régnier, tu t'es pourtant plaint quand il n'a pas voulu vider ton plateau ou porter tes livres Depuis quand ton cœur a changé de côté ? Depuis qu'il a accepté de me confier sa garde-robe et que je lui cousse des paillettes sur ses pantalons Moi aussi je l'aime le nouveau Johnny Il m'a porté une crème glacée aujourd'hui Et pour moi c'est ce que j'appelle la crème des hommes Il est très gentil Hé, Jono, est-ce qu'on peut monter ? Bien sûr Wow, 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 Jono, si tu les laisses monter tes amis, on sera bien Trop tassés, ils risquent de froisser ton costume Ah ouais Désolé les gars, on est en retard, on a une réservation au Palace du Steak Quoi ? Tu vas au... Palace du Steak et tu y vas sans moi ? Tu l'as dit, beau fille, je veux dire chérie Je crois que je suis de ton côté maintenant, Angela Je crois que la crème des hommes est en train de fondre comme une crème glacée au soleil Les amis, le temps est maintenant venu de retrouver notre bon vieux Johnny Si vous voulez m'aider, je pense savoir comment nous y prendre Yo, Ange, qu'est-ce qui t'amène ? Oh, rien du tout, Jono On allait à notre cabane dans l'arbre faire ce que tu aimes faire, comme cracher sur les toiles d'araignées Faire des courses de fourmis Manger des sucreries Vraiment ? C'est chouette Mais tu ne peux pas venir avec nous Tu es trop grand maintenant, les cabanes dans les arbres, c'est seulement pour les enfants, pas les grands Mais Angela, je voudrais... Vous savez les enfants, les cabanes dans les arbres, ce n'est plus pour lui, hein, pas vrai, Jono ? Euh, oui, Nico, et puis il faut dire à Angela que j'ai plus important à faire Euh, je dois aller faire briller mes chaussures Johnny a bâti, si tu dois agir comme si on n'était plus des amis, alors on va agir aussi comme si tu n'étais plus notre ami Yo, c'est d'accord, j'ai déjà les amis qu'il me faut Nanette, ma noire, je croyais que tu avais dit que tu ne voulais plus parler à Johnny parce qu'il était devenu très grossier C'était avant qu'il transporte mes livres et qu'il paye tout pour moi C'est ce que je dis toujours, les enfants, Jono, c'est un cadeau Une chance que ce n'est pas mon anniversaire parce que ce n'est pas le genre de cadeau que je veux En ce moment, je me trouve dans une discothèque L'oncle Niki et Jono se dandit non nous faisant croire que c'est de la danse C'est dommage que vous danciez comme des singes, mais c'est normal quand on ressemble à un singe Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit calepin au sujet des petits singes poilus pleins de poils Voilà, singe ou mandrie, tu ne vaux pas mieux qu'un gorille Répondra Jono, en langage de gorille, ça veut dire Non, Angela, aide-moi, je n'aurais jamais dû écouter les conseils de l'oncle Niki Tu n'as rien à craindre, mon ami plein de poils Si tu veux toujours agir comme un gorille, je vais t'amener où tu seras comme un poisson dans l'eau Vas-y, mon ami plein de poils, ta danse est aux poils Yo, Angela, attention à mes cheveux Tu répondras, pas de problème Jono, j'ai toute la graisse qu'il te faut Tu t'es engagée sur un terrain glissant Mais pas besoin d'aller en graisse pour tomber dans la graisse Un lait au chocolat pour te remonter le moral, ça marche toujours pour moi Gina Lash, il n'y a rien dans ce verre Tu n'es pas la seule à être fâchée contre Johnny Alors on va toujours dans notre cabane dans l'arbre ? Je crois que oui, Gina Lash Tiens, prends ça, Jono, mon bon ami qui n'est plus mon bon ami C'est pas comme ça qu'on lance des boules de papier ? Oh vraiment, Johnny Abati ? Alors montre-moi comment tu fais Johnny Abati, je dois te dire que tu es très dégoûtant pour ne pas dire très immature Tu lances des petites boulettes, Johnny ? Mais tu n'es plus un enfant, rappelle-toi Mais j'adore lancer des boulettes Oncle Niki, je ne pense pas être encore prêt pour être un homme Je n'ai pas ton talent pour ça Ça va aller, t'en fais pas Je crois que j'ai mis un peu trop de pression sur toi Après tout, tu sais, atteindre mon niveau demande du temps et de l'expérience Et en parlant de temps, je dois retourner travailler Sinon Nonna ne me laissera pas regarder les dessins animés tout à l'heure On s'envoie plus tard, les enfants Heureuse de te retrouver, Johnny Abati Ça fait plaisir de te voir reprendre ta personnalité et ne bouge plus de poils Oui, et je dois dire que le poil de ma poitrine n'en était pas un Mais c'était quoi alors ? En fait, c'était un cil de Seigneur Canardini Il s'est collé sur moi quand je lui ai recollé les yeux dans le cours d'artisanat À la cabane dans l'arbre, Seigneur Canardini Hé Johnny, tu veux toujours que je couse des paillettes sur tes pantalons ? Aujourd'hui, c'est la journée du sport On doit choisir les capitaines des équipes de la course de relais annuelle de l'école L'entraîneur René m'a déjà désigné comme capitaine de l'équipe des citrons Parce que j'ai failli arracher la tête de Johnny Abatié avec le ballon de foot Madame Petzek a choisi mes chouchous bonhariens elles-mêmes Nini vinaigrette ma poire comme capitaine de l'équipe des limes Mais rien ne peut gâcher ma journée Parce que ce qu'il y a de plus cool quand on gagne la course de relais C'est le grand prix top secret Cinq minutes de pause et on choisit les équipes Vite Johnny Abati, grimpe et va voir Moi ? Pourquoi tu n'y vas pas toi ? Ça me donne le vertige Je ne peux pas, c'est moi le capitaine Ah oui Très judicieux Psst, et alors ? Johnny Abati, tu devrais essayer de te conduire avec un véritable esprit sportif comme Nanette M.P. 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 ? Qu'est-ce que tu racontes Johnny Abati ? Tout ce que j'ai vu, c'est M.P. Comme dans Mousse au pêche ? Comme dans Mottes de Paris Je suis persuadée que c'est le grand prix top secret J'en doute sérieusement, tous les autres gagnants de prix top secret ont eu des repas Ouais, l'an dernier les gagnants ont bouffé tout ce qu'ils voulaient au Daily Burger Alors M.P. représente sûrement les initiales d'un traiteur de qualité Ok, choisissons l'équipe gagnante Ne me regarde pas comme ça Angela Anaconda Ça ne me viendrait pas à l'idée Gina Lash Dommage pour Nini Pouille, les citrons ont le premier choix et les limes ne l'ont pas Ça veut dire que je choisis Johnny Abati Ce n'est pas juste, je voulais choisir Johnny Abati Alors dans ce cas, je choisis deux joueurs Et même si Georges Iréni n'est peut-être pas le plus rapide Je le choisis parce que son père m'a prise comme capitaine Chois final Capitaine, choisissez votre dernier coureur Chez Miche Blanche et Pétrin, leurs beignets sont déli... Miche Blanche et... et... et Pétrin ? C'est ça, M.P. Miche Blanche et Pétrin, c'est si simple et pourtant si brillant Angela, Angela ! Prends-moi, prends-moi ! Gina Lash a envie de courir Prends-moi, prends-moi ! Ne la prends pas, prends Jimmy Il a des souliers aérobe au sol Il dévore la route et recruche les concurrents Prends-moi Angela Anaconda, je suis ton homme Ben, Gina Lash est ma meilleure amie Mais c'est la coureuse la plus lente de toute l'école Gina Lash est une déesse Mais peut-être pas la déesse de la course, hein ? Allez, dépêche-toi Angela Anaconda Certaines personnes ont mieux à faire que de rester là à attendre que tu décides à trahir ta meilleure amie C'en est trop Gina Lash ! Ouais, Miss Blanche et Pétrin, ouais ! On se reverra sur la piste, Angela N'oublie pas d'apporter de la citronale puisque le champagne est réservé aux vainqueurs Ne vous en faites pas, Miss Citron Il va falloir que j'invente un moyen top secret mais je suis secrètement certaine d'en trouver un Oui, comment je m'en tire ? Jusque-là, ça va encore, Gina Lash Maintenant, tu vas essayer de te mettre à courir Mais j'ai l'estomac vide ! Imagine à quel point ton estomac ne sera plus vide quand on aura gagné une rase à sans limite chez Miche Blanche et Pétrin Fais le tour du pâté de maison et je vais t'attendre ici en chronométrant Un Mississippi Deux Mississippi 238 Mississippi 239 Mississippi 719 Mississippi Ouai, Gina Lash Rien que 1203 Mississippi Et tu ne transpires même pas ! Ouh, Gina ! Viens ouvrir ton sac de friandises sur le siège arrière Au revoir, Angela Anaconda ! Nous te garderons une place sur la ligne d'arrivée ! Qui dit top secret dit armes secrètes, mon vieux ! Pousse-toi de là, Georgie ! Tu bloques l'accès à l'arme secrète ! Non, Gina Lash ! C'est Georgie, notre arme secrète ! Jusqu'au départ de la course, il va rester sans cesse à tes côtés ! Il va y rester sans jamais me quitter ? Pas tant que tu seras à l'entraînement ! Jamais, 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 jamais ! Un, deux, trois ! Miche blanche et pétrin, croissant doré Brioche et beignet, tarte aux raisins ! Par ta faute, mon cœur a cessé de battre ! Pas ça, là ! Tous en scène ! Excusez-moi, s'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un ici qui puisse croire que Gina Lash soit aussi en forme après quelques jours d'entraînement intensif ? On devrait vérifier si elle a pris des stéroïdes ! Ouais, et toi, on devrait vérifier si tu n'as pas des hémorroïdes, nanette ! Tu sais bien que Gina Lash est bien trop foutée pour commettre ce genre de bêtises ! Nous voilà partis ! Heureusement pour l'équipe des citrons, les piles des chaussures de Jimmy Jamal s'épuisent au milieu de la piste car Johnny avait raison, les aérobossols bouffent littéralement la route ! Quelle veine ! Quand arrive le tour de Johnny Apathy, l'équipe des citrons prend beaucoup d'avance ! Mais Linock ne le remarque pas parce qu'elle n'a rien à se mettre ! Les citrons 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 ! Dommage pour Niné Gret, elle est obligée de courir dans un ensemble qui ne convient pas du tout ! Dommage aussi qu'elle essaie de nous jouer un très vilain tour qui ne convient pas du tout lui non plus ! Ouais ! Ouais ! Le plus agréable dans cette victoire de l'équipe des citrons sur celle des limes, c'est que nous remportons le prix top secret ! Et de plus, nous ne serons plus jamais obligés de le refaire ! Surtout pas Djinalash ! Hé 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 ! Et les gagnants sont... Madame Petzek ! Madame Petzek ! Je n'avais pas choisi ma tenue ! J'ai dû courir le soleil dans mes yeux bleus ! Djinalash s'occupait de traver ! Ma mère ne m'a pas encouragée à prendre des leçons d'athlétisme ! Oh non ! Ma pauvre chérie ! Tu as vraiment raison ! Re-banche ! Re-quoi ? Même si j'ai dû la tirer jusqu'à la victoire, je dois saluer mon équipe et ses efforts ! L'équipe a fait un effort ! Je veux t'en faire du travail d'équipe, Mimi ! Pas si vite, ma noire ! Capitaine des perdants et reine des vertes d'envie ! N'aie pas peur, espèce de Bouddha ! Nous sommes des citoyens de qualité supérieure qui vont te tirer jusqu'à la victoire ! À l'aide ! À l'aide ! Oh, grande capitaine Angela ! Meilleur capitaine que moi ! Avec qui je souhaiterais de tout cœur repartir notre relation à zéro ! Attention où tu mets les pieds, Nini l'étourdie ! Mais ne t'en fais pas ! Gina l'âge t'a préparé une triple tarte à la crème puisque tu es bien trop maigre ! Et tu le sais déjà, Gina adore augmenter les quantités de sucre dans ses recettes ! Oh, grand Dieu ! Je crois que Nini la mince s'est transformée en Nini l'immense ! J'espère pour elle que la boutique mode de Paris a autre chose que d'être petit modèle ! Que c'est gentil Nini Pouille ! Je pense que la coupe est à nous ! Maintenant, nous allons remettre le Grand Prix ! Je vous donne un indice, ses initiales sont MP ! Je suis sûre que c'est mode de Paris ! Dans ce cas, je ne vous ferai pas attendre plus longtemps, les enfants ! Cette année, le Grand Prix est... Un repas de foie de veau et de pommes de terre bouillies pris dans l'intimité du foyer contre Madame Bézec ! Et dans sa générosité, elle vous offre un diaporama en temps réel de sa plus récente excursion de pêche avec Monsieur Bézec ! Oh ! Grand concours de pêche sur glace de la rivière ! Du billard ! Rien que ça ! Un diaporama ! Et pour récompenser les efforts de tous les autres concurrents, tous les desserts dont vous aurez envie chez Miche Blanche et Petrin ! Ouais ! Ouais ! Bien, Gina Lash ! On va aller remonter notre niveau d'hydrate de carbone ! Le premier arrivé a rassuré un trichet ! Ce n'est pas juste ! J'exige une revanche ! C'est parti 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 !